Have you ever failed ? Are you listening ? Damn Coucou les filles, écoutez je vous retrouve aujourd'hui avec 10 paires de boucles d'oreilles Aliexpress Donc on va commencer sans plus tarder avec un flop Ouais, je vais commencer par des flops aujourd'hui, j'ai envie Donc c'est ces petites imitations Dior, vous savez là les deux boules Alors premièrement je suis allée au restaurant, j'en ai perdu une dans la bagarre Donc je l'ai retrouvée en partant en fait du restaurant, donc ça donne ça Donc en soi elles sont jolies, elles ont des petites étoiles et tout Elles peuvent paraître sympas La seule chose, alors je me cache La seule chose c'est que clairement elles n'ont pas supporté la laque que je me suis mise dans les cheveux Ça a cloqué, ça a fait quelque chose de tout bonnement merdique Donc je vais vous montrer de loin, ça ne se voit pas, ça ne fait pas moche Mais au final je ne les recommande pas Et ouais ça fait joli comme ça, mais quand tu vois qu'elles cloquent au moindre spray de laque Ça craint du boudin quoi Donc voilà, bon heureusement que je l'ai vu à temps et que je peux vous en parler Comme ça, ça vous évite de faire la bourde Voilà Voilà, donc je pense qu'après cette vidéo j'aurai les oreilles toutes rouges Parce que franchement Essayer des paires de boucles d'oreilles comme ça tout le temps c'est éreintant Ensuite alors un autre flop C'est cette paire de boucles d'oreilles Si en fait Je vais vous montrer tout simplement Parce que ces ondouilles Et bien ces ondouilles Et bien dans le paquet Ils ont Comment tu veux dire Ils ont plié le paquet Mais ils ont aussi plié La plume qui était censée faire joli en fait Donc je ne sais pas pourquoi je prends cet accent de merde Pardonnez-moi si quelqu'un s'est reconnu dans cet accent Mais je ne sais pas d'où il sort Et donc du coup La plume elle est pliée quoi Donc ouais ça peut faire joli Je crois que je me suis même trompée de Ouais voilà c'est dans l'autre sens Mais bon Et du coup Il y a même des bouts de plume qui se barrent Là des côtés Donc je crois que je l'ai payé 70 centimes On ne va pas pleurer Mais ouais non franchement Ouais non je me suis trompée en fait C'est pas dans ce sens là quoi C'est dans l'autre Ça fera peut-être moins moche Le souci du détail Mais en fait ma fille ça ne sert à rien de ce que tu fais Parce que de toute façon Tu ne vas pas les garder Enfin bref Voilà je ne m'énerve pas dessus Parce que ça va me gonfler Mais en gros Voilà je ne les aime pas Tout simplement Alors ensuite On me passe Un troisième flop Parce qu'il faut qu'il y en ait Alors en soi Elles sont belles Ça il n'y a pas de problème là dessus Alors Il faut que j'arrête de continuer à faire ce Cet accent de merde Parce que je ne sais pas d'où il sort Et donc dans l'immédiat Quand on les voit comme ça Elles sont belles Mais alors je ne les supporte pas plus d'une heure Tout simplement Je ne peux pas les porter plus d'une heure Donc je sors Je rentre En gros c'est ce que je fais Je fais vite ma course Et je reviens à la maison Parce qu'il faut que je les retire Parce que ça va trop mal Donc je vais mettre clairement du vernis Je pense Pour essayer de les supporter un petit peu plus Elles n'ont pas payé Elles n'ont pas payé Je ne les ai pas payé trop cher Donc encore Ça peut Ça peut passer Mais bon Il ne faudrait pas que je les ai payé plus cher Tout simplement Ensuite Alors Une déception Mais elles sont belles Mais une déception quand même Parce qu'en fait Elles m'ont été livrées Mais sans la fermeture de derrière Donc C'est un petit peu moyen quand même Donc elles sont magnifiques Franchement Elles tombent et tout Comme ça Ça fait vraiment très joli Il n'y a pas de soucis Sauf que je n'ai pas de fermoir Et donc Je ne sais pas Est-ce que c'était Quelque chose Que je devais comprendre C'est un message subliminal A ne pas m'envoyer les fermoirs Je ne sais pas Je n'ai pas contacté le Vendur Parce que je les ai reçus il n'y a pas longtemps Je n'ai pas eu le temps de m'en occuper Donc voilà quoi Mais je ne suis forcément pas ravie du tout On passe à une paire de boucles d'oreilles Que j'adore Mais vraiment d'amour Parce que franchement Elles ont de la gueule C'est le cas de le dire Donc là Vous savez que j'aime les anneaux Les boucles d'oreilles pendantes En fait j'aime toutes les boucles d'oreilles Et les bijoux Moi aussi je suis une fan de bijoux Quand j'étais petite Je vais vous raconter un truc Mais c'est secret Vous ne le dites pas Quand j'étais petite Ma maman elle recevait Vous savez les catalogues matis Et tout ça Et tout ça Et tout ça Et ma neige à bijoux Machin Et ben moi en fait Je les découpais J'avais une paire de ciseaux Pour enfant Et je les découpais Et je venais les coller En fait Je découpais les boucles d'oreilles Et je les collais sur mes oreilles Sur mes oreilles quoi Et en fait maintenant J'ai les sous pour me les acheter Donc c'est beaucoup mieux Donc heureusement Que ma mère Elle m'a fait percer les oreilles Pour ça maman Je t'aime Merci beaucoup Voilà Parce que si j'avais pas les oreilles percées Franchement Je vois pas l'intérêt Donc voilà Elles sont super magnifiques Très très jolies Très classe Très mignonne Très tout ce qu'on veut Honnêtement Je ne regrette pas Elles ont pas cassé Elles sont La fermeture J'aime bien Parce que c'est des fermetures Un peu soignées quoi C'est le genre de choses Vous êtes sûr que Vous allez pas perdre le fermoir Et du coup Ne plus pouvoir porter Retrouver un fermoir Un machin Un bidule C'est la grosse cata Donc voilà Ensuite on repasse Avec ces fameuses Imitations Dior C'est des boucles d'oreilles Que j'avais commandé A ma mère En fait j'en avais commandé Plusieurs sortes J'en ai filé deux Et en fait j'en ai gardé une Quand même Parce que j'ai dit Voilà Elle voulait une couleur Saumon rosé Et moi Je n'en ai pas non plus Donc en fait Ouais J'en ai filé Quelques Enfin deux ou trois Et moi j'en ai gardé une paire Quand même Histoire de dire que Voilà je n'achète pas tout le temps Que pour elle quoi Que moi j'en ai une paire aussi Et donc en fait C'était juste parce que Avant de voir sa portée J'avais des doutes Quant à la beauté De ces petites choses là Mais je sais qu'il y en a Chez Action Qui sont vraiment pas chères Donc je pense que Je vais faire un petit tour Bientôt Pour pouvoir me faire Un stock de couleurs Parce qu'au final Parce qu'au final j'aime bien Quand je les vois porter Je trouve ça joli Et j'ai vu D'ailleurs Je vous ferai un haul Cléor Enfin mes achats du moment Et je suis passée chez Cléor Et la fille Elle avait des magnifiques boucles d'oreilles Comme ça Avec des strass devant Et vraiment perles derrière Ils étaient énormes Et franchement Et j'adore Donc là Pour le coup Le devant Il est d'eau Enfin Il est Argenté C'est un petit strass Et derrière en fait La boule Elle est toute craquelée Donc je vous montre Un petit peu ce que ça donne Elle est vraiment craquelée Comme si on avait Comme si c'était du verre Pilé un peu Et c'est très très joli Comme si vous aviez Cassé la fenêtre D'une voiture Un peu comme ça Voilà Et donc J'ai trouvé le trou Et voilà Et elles sont très très jolies aussi Franchement je les adore Je les adore de trop Alors elles Elles n'ont pas bougé Puisqu'elle n'a pas de revêtement Un peu spécial Donc du coup Elles n'ont pas bougé J'étais contente Parce que bon Elles ont tendance à A prendre Une couleur Un petit peu Rose gold Du coup Je pense qu'elles n'ont pas tardé A rendre l'âme Mais bon Je les ai quand même pas mal portées Ensuite Il y a une perte de boucle d'oreille Alors pareil C'est du strass collé Donc là pour le coup Faut pas s'attendre A une qualité de ouf Mais je sais pas D'où sort cet accent Mais bon Je sais pas Pour vous ce soir J'ai envie d'être Fole Voilà Et elles sont magnifiques Bon c'est dommage Qu'elles sont Qui sont collées Que je pense que ça va Quand même pas durer longtemps Mais ouais Ces boucles d'oreille Elles sont très très jolies Je les aime beau Beaucoup En même temps Si elles m'avaient pas plu Bah je les aurais pas achetées Non franchement Elles sont très très belles Et franchement Une misère Je les ai achetées vraiment Pinot Donc franchement Je suis Je dis beaucoup Franchement Mais bon Je sais pas C'est mon côté Accent D'aujourd'hui Là je ne sais pas d'où Et donc voilà Donc je suis ravie De ces petites choses Ensuite J'ai pris Vous savez Je vous ai fait un haul collier Où je vous ai montré Un collier avec des perles Un petit peu multicolores Comme ça Et du coup Elles vont pas avec Sinon je les aurais mis Dans une vidéo Spéciale parure Mais du coup Elles sont vertes Avec des reflets bleus Elles sont trop trop belles Donc celles-ci Elles sont vraiment à porter Sans rien je pense Parce que j'ai rien de toute façon Pour aller avec J'ai pas de collier Pour aller avec Et du coup Je les aime beaucoup Beaucoup Voilà J'ai pas eu l'occasion Vraiment de les porter souvent Mais je trouve qu'elles font habiller Et elles m'ont pas coûté Très cher non plus Donc Un bonus pour celle-ci Ensuite Une paire que j'aime beaucoup aussi Parce que vous savez Que j'aime les anneaux Un peu brillants Machin et tout Donc celle-ci Elles se ferment Un peu comme celle Que j'ai l'habitude De vous présenter Avec un arrière Hyper Fragile Et du coup Tu les ouvres Une ou deux fois Et ça y est c'est mort D'ailleurs là Va falloir que je la répare Parce qu'elle est déjà Enfin elle tombe déjà Donc je sais pas Ce qui se passe encore Avec ce truc Je crois que la barre Elle est Il faut que Voilà Fallait que je la remonte Mais bon là Ça va mieux Voilà En fait Ça c'est des problèmes Parce qu'une fois que la barre Elle est trop pliée Tu peux plus fermer le truc Donc il faut soulever la barre Le problème c'est Il faut pas la casser Sinon après Tu mets des boucles d'oreille Et la poubelle Donc là voilà C'est des strass Toujours Comme les autres Que je vous avais présenté Précédemment Mais avec Un diamètre Un petit peu supérieur Donc voilà Elles sont très jolies aussi Je vous les recommande Parce que moi Je les ai testées Elles n'ont pas bougé Donc si on en a pas C'est bien d'en avoir Moi j'aime bien avoir Ce genre de choses Donc c'est des strass Qui sont collées Pas certes Et ensuite Alors un bonheur De trouver ça Sur Aliexpress Parce qu'en bijouterie Ça coûte la peau De l'os Hein Voilà C'est les fimo blancs Avec des strass Qui sont Incrustés dedans Comme ma bague Fantasia Que j'ai payée Un peu 95 euros Pardon Enfin 95 Parce que de toute façon J'aurais pas eu les moyens Donc voilà Elles sont magnifiques Elles vont aller Parfaitement bien Avec cette bague Justement Que je vous avais présentée A l'occasion Vous m'en avez demandé D'ailleurs la provenance Donc c'était Cora Cors Montreuil Non Cora la Neuvilette Et c'est la boutique La seule bijouterie Qui a Et c'est la marque Fantasia Donc là pour le coup C'est la marque Aliexpress Mais qui ira Parfaitement bien Avec Donc voilà Bah écoutez Il ne me reste plus Qu'à vous dire Merci d'avoir regardé Cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Et puis n'oubliez pas Que la vie est belle en rose Et on se retrouve très bientôt Pour une nouvelle vidéo Bisous Ciao